Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous avons dit avant-hier les bienfaits de la lecture pour la vie spirituelle, de la lecture spirituelle pour la conversion, et nous le vérifions dans la vie de certains saints, mais il n'empêche que ce phénomène pose question, c'est assez mystérieux. Si on repense à Saint-Ignace, il lisait, mais il ne suffisait pas de lire, parce qu'il lisait des romans de chevalerie et il lisait des vies de saints. Donc il y a la lecture et il y a le sujet de la lecture. Les deux effets conjoints ont engendré son itinéraire de conversion. Mais dans la lecture, dans le fait même de s'engager dans cette grande aventure qu'est la lecture, qu'est-ce qui nous rapproche de Dieu ? Par quel phénomène est-ce que notre âme s'ouvre à la grâce ? Je crois que Simone Veil répondrait, en tout cas c'est ce que j'ai lu d'elle dans un livre qui s'appelle « L'attente de Dieu », que la lecture contribue à développer notre attention, et c'est ça qui est bon, c'est l'attention. Elle dit ainsi « Tous les contresens dans les versions, toutes les absurdités dans la solution des problèmes de géométrie, toutes les gaucheries de style, et toutes les défectuosités de l'enchaînement des idées dans les devoirs de français, Tout cela vient de ce que la pensée s'est précipitée hâtivement sur quelque chose, et en étant ainsi prématurément remplie, n'a plus été disponible pour la vérité. La cause est toujours qu'on a voulu être actif, on a voulu chercher. Les biens les plus précieux ne doivent pas être cherchés, explique-t-elle plus loin, mais attendus, car l'homme ne peut pas les trouver par ses propres forces, et s'il se met à leur recherche, il trouvera la place de faux biens dont il ne saura pas discerner la fausseté. Voilà comment elle explique les erreurs dans lesquelles nous nous engouffrons facilement, mais surtout comment elle met en valeur la nécessité de l'attention qui procède de l'attente de la vérité, de l'ouverture à la vérité, en tant qu'elle vient à nous par une révélation. On ne peut pas construire la vérité, on ne peut pas décider la vérité, on ne peut que la recevoir. Et donc on peut rapprocher l'attention et la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière ? Sinon la capacité à faire attention à Dieu, à sortir de soi pour s'orienter vers Dieu, à se mettre à genoux devant Dieu et à mendier qu'il se révèle, à tendre vers Dieu et à supplier qu'il nous comble. Qu'est-ce que c'est qu'un priant ? C'est quelqu'un qui est attentif. Mais Simone Veil va plus loin que ça parce qu'elle explique encore quelques pages plus loin que pour elle, l'attente et l'amour peuvent être mis en relation. Je lis en effet, Ce n'est pas seulement l'amour de Dieu qui a pour substance l'attention. L'amour du prochain, dont nous savons que c'est le même amour, est fait de la même substance. Les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose en ce monde que d'hommes capables de faire attention à eux. La capacité de faire attention à un malheureux est une chose très rare, très difficile. C'est presque un miracle. C'est un miracle. Presque tous ceux qui croient avoir cette capacité ne l'ont pas. La chaleur, l'état du cœur, la pitié n'y suffisent pas, écrit Simone Veil. Oui, elle va très loin puisqu'elle dit que la substance de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, c'est l'attention. Donc voilà, une capacité à développer urgemment dans la vie chrétienne et qui nous ramène à nos petits soucis de lecture, mais qui les dépasse. C'est-à-dire qu'il est urgent d'apprendre à faire attention. Il est urgent d'accueillir cette capacité de faire attention comme un chemin de libération de soi qui nous permet de sortir du cercle étroit de nos pensées, de nos préoccupations, de nos malheurs, pour aller vers l'autre et pour faire attention à l'autre en tant qu'il est autre. C'est pourquoi je disais que le priant, c'est juste quelqu'un d'attentif finalement. Parce qu'on retrouve dans cette démonstration de Simone Veil tous les efforts de la mystique qui visent à obtenir une âme ou à purifier une âme de telle manière qu'elle se présente devant Dieu sans dire le moindre « je », sans avoir le moindre retour sur soi, d'être totale ouverture, totale accueil, totale tension vers l'autre et même dans ce cas présent vers le tout autre qui est Dieu. Mais je crois que c'est cet apprentissage qui est en jeu dans la lecture. Se tenir vingt minutes le nez dans un livre prépare à se tenir une heure à genoux devant le Saint Sacrement, prépare à accueillir le frère avec un sourire qui est débarrassé de soi et qui est toute offrande à celui qui est dans le besoin, à celui qui attend d'être aimé. Autrement dit, l'attention, c'est ce qui nous permet de faire ce grand et nécessaire chemin du virtuel, de l'imaginaire vers le réel, vers le frère, vers l'autre. Voilà donc une qualité à cultiver, à entretenir, à développer en nous, mais avant tout à confier à Saint Joseph, à confier à la Sainte Vierge qui, eux, ont été les personnes, les saints de l'attente, les saints du réel, les saints qui ont su être tout à fait attentifs à l'enfant Jésus qui leur était confié. Frères et sœurs, avec eux, tournons notre attention vers le ciel car il est midi, l'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie.